Bonjour et bienvenue pour le sixième tour de ma partie de Fortune and Glory, la compagnie du duc contre la mafia. Alors, que s'est-il passé rapidement au tour précédent ? Jenny Butler, Jenny Butler a été témoin d'un rituel sombre là-bas dans la vallée de l'obscurité et elle a été aspirée par un portail qui l'a emmené du Grand Nord vers les îles interdites, c'est-à-dire Madagascar. Pendant ce temps, Nigel, qui avait réussi à vendre son armure du joyeux d'Azur, était parti à d'autres chameaux en direction de l'Europe de l'Est afin de récupérer le bouclier d'Osiris. Mais le chameau est un peu lent, donc pour l'instant il s'est arrêté dans le désert en Arabie. Espérons que son chameau va récupérer et pouvoir aller un peu plus vite quand même. Peut-être qu'il va prendre une voiture du coup. Et pendant ce temps, le duc, lui, a été exceptionnel puisqu'il a réussi, grâce aux indices trouvés dans les ruines, sur le petit gobelet, les incrustations sur le petit gobelet, il savait que l'artefact se retrouvait en Corse. Donc il a pris un bateau, il s'est infiltré dans un bateau en douce, et à l'aide de la mafia locale, qui est une bande rivale de la mafia de Chicago, il a réussi à récupérer le gantelet de Farox au nez et à la barbe de Mickie Lehammer. Ça n'a pas plu à Mickie Lehammer, et ça n'a surtout pas plu au boss de Chicago, qui a renvoyé Mickie Lehammer dans ses pénates. Mais bon, il s'est fait un peu tabasser, Mickie, et maintenant il est de nouveau prêt à repartir l'attaque. Et pendant ce temps, Joey Smiles, lui, il n'a pas chômé. Joey Smiles, il a récupéré quatre fortunes dans la vallée de l'obscurité, boostées par l'ordre de la main sanglante, qui est un allié, en fait, de la mafia de Chicago. Et Chicago, justement, voyant que ça tournait bien, et bien a envoyé de nouveau des mafieux à Shanghai pour aider leurs camarades de Hong Kong, et accompagnant Mickie Lehammer lors de son voyage dans les Alpes, et bien une bande de mafieux s'est installée ensuite à Venise, où ils ont pris le contrôle de tous les gondoliers de Venise, et donc à chaque fois qu'un gondolier passe sous le pont des soupirs, en chantant au soleil miyau, et bien ça rapporte une fortune de plus à la mafia. Voilà où nous en sommes. Et bien nous allons commencer ce tour par l'initiative de nos héros. Alors, l'initiative donc du duc, le duc fait un 5, l'initiative de Nigel, Nigel fait un 2, et l'initiative de Jenny, Jenny fait un 2. Donc c'est le duc, encore une fois, le duc est exceptionnel. Le duc a le petit jeton pour commencer. Donc le duc va, et bien là, il va se déplacer le duc. Alors, on va jeter déjà le jet, et puis le déplacement, et on va voir. 6 ! Le duc, il a envie de foncer là. Alors, plusieurs choix, donc, sauf à nous. Plusieurs choix, sauf à nous. Est-ce qu'il peut aller là ? Non, il ne peut pas aller là encore, ici, parce qu'il faudrait, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, il peut passer en contournant les Caraïbes. Alors, donc il peut aller là. Il peut rejoindre Joey Smile sans problème. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il peut aller là, bien entendu. Parce que, bon, bien entendu, il pourrait aller à Paris pour vendre son artefact. Est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, il va quand même essayer de se rapprocher d'un artefact. Il va essayer de vendre son artefact dans une grande ville qui n'est pas très loin. Il va aller à New York. Il quitte son petit chalet. Il traverse la France. Il va prendre un gros bateau. Il va prendre le Normandie. Voilà, qui va le transporter jusqu'à New York. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et il va s'arrêter à New York, pas très loin de la vallée là-bas, de l'obscurité, où était auparavant Jenny. Voilà, il va là, le duc. Maintenant, c'est à Nigel. Alors, Nigel, Nigel. Combien il faut qu'il fasse pour arriver au bouclier de Ziris, Nigel ? Il faut 1, 2, 3. Nigel fait 4. Donc, il cravache son chameau. Son chameau l'amène en perse. Et puis là, son chameau, il décide de plus rien faire, de s'arrêter. Donc, Nigel, eh bien, il prend une voiture et il traverse la Russie et se retrouve dans les Carpathes. Voilà, pour essayer de trouver ce maudit bouclier de Ziris qui lui a échappé la dernière fois. Ensuite, nous avons notre amie Jenny qui, elle, est paumée au milieu de Madagascar, de l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Jenny ? Eh bien, elle va lancer un dé, déjà, pour savoir de combien elle se déplace. Et Jenny se déplace de 3. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Jenny ? Elle ne peut pas faire grand-chose, Jenny. Elle ne peut pas faire grand-chose, et c'est dommage. Elle va peut-être aller en ville, Jenny, pour s'acheter un petit peu, faire du shopping. Elle a quand même 6 gloires, Jenny. Donc, ce serait pas mal qu'elle fasse un petit peu de shopping avant d'aller, de retourner dans la jungle amazonienne. Donc, elle va faire 1, 2, et elle va au cap. Voilà pour le déplacement de nos héros. Maintenant, que va faire le duc ? Il est en ville, il est à New York. Eh bien, le duc, on va voir ce qui lui arrive à New York. Alors, tandis qu'il flâne dans les rues de Manhattan, eh bien, quelqu'un s'approche de lui, et il lui donne un paquet. Un paquet contenant certainement quelque chose de précieux. Et cette personne lui dit, écoutez, nous sommes une organisation secrète, qui combattons la mafia, l'ordre de la main sanglante et les nazis, et il faut absolument que ce paquet arrive, sain et sauf, à San Francisco. Contre ce paquet, il vous sera remis un des 6 fortunes. Donc, le duc, bien entendu, il accepte de prendre le paquet et se prépare pour un voyage jusqu'au Golden Gate, à San Francisco. Ok, les amis, tout ce qui peut contre-carrier la mafia me convient. Je, je, j'amènerai votre paquet jusqu'à votre contact. Alors, tu dis, ouais, ok, alors, c'est très simple, c'est au niveau du Golden Gate, au deuxième poteau, il vous attendra à minuit, tous les jours à minuit, pendant une semaine. Si vous n'êtes pas là, au bout d'une semaine, eh bien, le contact s'en ira et vous ne pourrez plus récupérer ses fortunes. Ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas peur. Traversez aux Etats-Unis. Je vais le faire en une seconde. Ok. Donc, le duc se prépare et il, à New York, il va aller voir un petit peu pour accélérer le mouvement, voir ce qu'il peut acquérir comme bien pour s'équiper. Alors, en attendant, en attendant, à New York, il cherche une petite boutique du côté, pas très loin de Central Park. Il rentre dans la boutique et là, un vieux bonhomme avec une longue barbe s'approche de lui. Ah ! Mais vous êtes le duc de lait, vous ! Oui, c'est moi. Je suis le duc et j'ai quelque chose à vous remettre. J'ai réussi à obtenir le gantelet de Farox. Est-ce que vous pouvez me le prendre, s'il vous plaît ? Je voudrais bien le vendre pour de la monnaie sonnante et trébuchante. Ah ! Non, mais il n'y a pas de problème. Depuis le temps que nous cherchions ce gantelet, nous allons pouvoir réaliser de grandes choses avec ce gantelet. Donc, il vend et comme on est dans une grande ville, eh bien, ça lui rapporte sept fortunes. Donc, le vieux récupère rapidement le gantelet de Farox et s'en va au fond de la boutique en laissant le duc avec un de ses jeunes vendeurs. OK, bonjour, monsieur. Je peux faire quelque chose pour vous ? Yes, j'aimerais bien acheter deux, trois baguels histoire de m'équiper avant mon voyage. Ah ouais ? Vous voyagez où ? Je ne peux pas vous dire, c'est un secret. Alors, le duc, il a 15 gloires. Donc, le duc, il va s'équiper. Il va s'équiper, le duc. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre ? Qu'est-ce qu'il va prendre, le duc ? Le duc, alors, rappelons que ça, ça coûte deux en plus à cause de la mafia. Est-ce qu'il prend lui aussi un flingue, le duc ? Il aime bien combattre, le duc, hein. Alors, ça, en activant, on gagne plus de dés d'aventure pour un simple test. Et par contre, la corde se casse sur un 1 ou un 2 quand on lance, on lance un des 6 après l'avoir utilisé et elle casse sur un 1 ou un 2. Alors, le fusil. Le fusil est intéressant. On gagne plus de dés de combat, mais pendant le premier round de combat, de n'importe quel combat, les attaques sont résolues avant celles des adversaires. C'est-à-dire, on peut très bien les éliminer avant même qu'il n'ait le temps de nous toucher. Et ça lui ferait 5 dés de combat, c'est pas mal. Book of Lore, ouais... Adventure Plane, 15. Oui, non, mais il n'y a pas assez. Il faudrait 17. Il a un beau manoir. C'est sûr, c'est le manoir du duc, mais bon, là, pour l'instant, il est un peu hypothéqué, apparemment. Et il ne peut pas l'avoir. Ou alors, ou alors, j'essaie de me prendre... de me prendre un équipement. Hum... Non. Alors, déjà le duc, pour 8, il va prendre la corde. Pour 8, il va prendre la corde. Donc, je lui donne la corde. Pour 8... Donc, 15 mois 8, il lui reste 7 au duc. Voilà. Voilà, le duc, il a encore 7 gloires. Et... Alors, est-ce qu'il garde sa gloire pour faire tampon si jamais il est en playfanger ? Ou est-ce qu'il essaie d'acquérir un... un équipement pour 7 ? Ou un allié ? C'est tentant. C'est tentant. C'est tentant, mais risqué. Il risque de tout perdre. Hum... Non, il va garder ses 7... Il va garder ses 7 gloires, le duc. Voilà. Donc, le tour du duc est terminé. Maintenant, nous passons à Nigel. Alors, Nigel, allez, il est arrivé dans les Carpathes. Décidé, enfin, il a retrouvé le bouclier d'Osiris. Et bien, justement, justement, il entreprend l'ascension d'une des montagnes de la chaîne des Carpathes. Parce que, manifestement, manifestement, le premier indice, l'amenant au bouclier d'Osiris, se trouve en haut de cette montagne. Donc, il va s'arnacher pour récupérer ce premier indice. Alors, c'est un test d'agilité 4+, 3 réussites. Et on a besoin d'une réussite en plus sur une case de montagne. Il est sur une case de montagne puisqu'il est dans les Carpathes. Nigel. Donc, il a besoin de 4 réussites, agilité 4+. Alors, agilité, il a 2 dés. Le temps se fait sentir sur les épaules et les articulations de Nigel. Il n'est plus de la première jeunesse. L'ascension de la montagne est assez rude pour lui. Mais il est courageux, Nigel. Vous allez voir. Ce n'est pas une petite montagne des Carpathes qui va faire peur. Un vieux colonel des Indes. Et là, il se casse la gueule. Carrément, il dévisse. Il arrive à se rattraper. Mais, pour subir une avalanche, il y a une quantité de neige impressionnante qui arrive vers lui. Et donc, il va falloir qu'il fasse des... qu'il soit très agile pour éviter cette avalanche. Ah ! Ah ! J'ai réussi à me rattraper. Ah non ! Mince ! Une avalanche ! Il faut dire, il a gueulé aussi quand il est tombé. Donc, forcément, il y a la neige. Ah oui, c'est décroché. Enfin, Nigel, on ne crie pas en montagne. Tu n'as pas appris ça ? Tu n'as pas lu parce qu'il n'en a pas encore passé. Et nous allons arriver à Jenny. Alors, Jenny, 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 elle est au cap. Elle est au cap et en se baladant dans les rues du cap, et bien elle est rapidement suivie par une voiture. Donc, elle-même monte rapidement dans un taxi et une poursuite s'engage. Donc, il faut essayer de les semer, les gars de la mafia. Alors, soit on fait un test de cunning en 5+, 5+, avec deux réussites, soit à JT6+, une réussite. Alors, le taxi a reconnu de Jenny Butler. Il est ébloui par la beauté de Jenny Butler. Il veut un autographe. Mais Jenny, elle lui dit non, là, il faut qu'on se barre, là. Il y a les gars qui nous poursuivent. Là, il a agilité 6+, avec 3D. Ou cunning 5+, avec... Ah oui, 3D. Bon, on fait cunning. Donc, elle lui fait du charme, quand même, pour essayer de le faire accélérer le taxi. Il lui promet de lui signer son autographe, de lui faire la bise, tout, mais grouille-toi, Coco, grouille-toi. Et, du coup, ça le motive. Le taxi est très motivé, disant qu'il va recevoir la bise de Jenny Butler. Et donc, il arrive à semer ses poursuivants. Donc, ça fait une réussite. Hop. Donc, arrivé dans l'allée, Jenny signe un autographe au gars du taxi. Et, le taxi, du coup, du coup, il l'a fait pas payé. Et, il l'a remercié. Et puis, même Jenny, elle lui dit, bon, écoutez, je sais que ça se fait pas, mais pour 3 pièces, je veux bien vous faire la bise. donc, voilà. Donc, le gars, il paye 3 pièces et puis, il a une bise de la part de Jenny Butler. Il va pas se laver la joue pendant je sais pas combien de temps. Hop. Voilà. Donc, vu qu'elle s'est défait des gars de la mafia qui la poursuivaient, elle va pouvoir aller faire du shopping. Alors, Jenny, eh bien, Jenny, elle va essayer de s'équiper, elle aussi. Jenny n'est pas très forte en combat. Est-ce qu'elle prend une arme? Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Eh bien, non, elle va tenter sa chance pour 7 gloires. Elle va prendre un équipement. Eh bien, c'est une clé à molette qui lui donne plus ça en combat et on peut défausser cette carte pour éliminer n'importe quel événement, événement vilain ou carte ville. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, voilà, Jenny, elle aime pas trop les armes à feu. Donc, elle prend une clé à molette. À mon avis, c'est le gars, le taxi qui lui a quand même vendu. Il s'est dit, mince, quand même, il lui a fait payer 3 pièces. Donc, du coup, il lui a fait payer 7 pièces, lui. Alors, commerçant, le taxi, quand même. Donc, voilà. Nos 3 héros ont fait leurs aventures et maintenant, c'est au tour des vilains. Alors, un événement vilain. Oh, je l'aime pas, celui-là. Alors, l'obscurité surgit. Tous les vilains font immédiatement un tour de vilain en plus et on avance l'échelle des vilains de 1. Donc, maintenant, l'échelle des vilains est à 6. Alors, eh bien, on va commencer par Mickey. Ah, je viens de m'apercevoir, je n'ai pas remis de nouvel artefact. Alors, wops. Ah oui, mince. Le duc, il l'avait récupéré. Alors, eh bien, c'est le livre de la Lune Pâle. The Book of the Pale Moon. Et donc, le livre de la Lune Pâle se trouve... Ah, non, ce n'est pas dans les Amazon Fools parce qu'il y a déjà quelque chose. Donc, on rebat les lieux. Parce que la carte Amazon Fools nous dit de rebattre les lieux. Hop. Et donc, ce livre se trouve dans les îles britanniques. Juste à côté de... de la demeure du duc. En fait, il doit se trouver vers Stonehenge. Ce livre. Alors, il rapporte 4 fortunes pour 2 dangers. Donc, 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 alors, en premier, Mickey. Mickey, Mickey. Ah, non, je n'ai pas fait les caches. Je n'ai pas fait les caches. Donc, le... le quartier général. Deux. Donc, aucun autre mafieux n'est déployé. Ce qui est un peu normal. Ils... Bon, ils ne peuvent pas recruter comme ça toutes les deux secondes. et par contre, les gondoliers rapportent une fortune et les joueurs du tripot de Macao rapportent aussi une fortune. Ça fait deux fortunes. Alors, deux fortunes. Donc, ça fait une. On avance encore de une. Ils sont à sept. Il va falloir que je m'occupe des caches, moi, parce que ça rapporte deux trucs. Et... Et maintenant, c'est au tour des vilains. Donc, Mickey, il va se déployer. Mickey va se déployer. Donc, le plus, c'est la vallée, mais il y a déjà Joey Smiles. Donc, c'est soit le bouclier, soit le... soit le casque de Méduse. Eh bien, c'est le casque de Méduse parce que c'est lui qui a le moins de danger. Le fortune égale, c'est lui qui a le moins de danger. Donc, eh bien, voilà. Michael Hammer est envoyé dans la jungle amazonienne. Il va devoir lui aussi chercher le temple, enfin, l'artefact au niveau de la jungle avant de pouvoir faire l'action de chercher. Tandis que Joey Smiles, eh bien, Joey Smiles, il continue de chercher. Je rappelle que Joey Smiles, il a déjà quatre petits jetons de victoire sur la vallée. alors, il a cinq de recherche. Alors, il en trouve un, deux et il se prend un dégât. Voilà, c'est pas énorme, un dégât. Ça doit être le froid qui lui a fait ça. Par contre, il trouve deux. Alors, en premier, un supplémentaire. Et donc, on retire tout puisqu'il y a cinq dangers. Il prend son truc et on met un jeton de d'effondrement. Donc, ça fait deux jetons d'effondrement. On lance les dés pour savoir si le temple s'effondre. Ce serait pas mal sur un un. Non, le temple ne s'effondre pas. Et il récupère la dernière fortune. Celle-là. la dernière fortune. Ça fait trois. Ils avancent de un. On est à huit. Et en plus, ils remportent le petit artefact. Voilà. C'est l'artefact ultime. En fait, Joey Smiles a fouillé partout, partout. Et il s'est retrouvé dans un appartement. Et là, il y a un gars qui lui a fait « Mais qu'est-ce tu viens faire ici à Sid Carlis ? » Et en fait, Joey Smiles a commencé à papoter avec le gars. Et pendant qu'il ne regardait pas, il a trouvé dans une boîte. Il y a plein de boîtes de rangement dans cette maison. Et il a trouvé l'artefact, un super artefact. Le premier jeu de société de l'humanité. On pensait qu'on en avait trouvé un qui était au British Museum. Mais non. Il était chez ce gars-là. Et donc, il ramène ça. Il ramène cet artefact à la base, à Chicago. Et donc, quand on ramène un artefact, si ma mémoire est bonne, ça fait augmenter de 2. l'échelle des vilains, ils sont à 10. Eh bien, dis donc, ça fonce là. Donc, Joey Smiles, il revient avec son artefact. Il revient prêt à repartir. Ici, ready. Wow. Ça, on l'enlève. Et ça, on l'enlève. le tour des vilains est terminé. Alors, en résumé, nos aventuriers, ils ont 21 fortunes. Ce qui n'est pas mal quand même, puisqu'il en faut 30. Par contre, par contre, voilà. 21 fortunes. Par contre, la mafia sont déjà à 10. Je rappelle qu'à 15, on est battus. Bon. Les gars, il va falloir y aller, les gars et les filles, il va falloir y aller, en mettre un gros coup. On va voir ce qu'est le nouvel artefact. Hop. Hop. Eh bien, c'est le marteau des anciens. Le marteau des anciens. Et où se trouve le marteau des anciens ? On va le savoir tout de suite. Le marteau des anciens est au Japon. marteau des samouraïs. c'est un ancien marteau de samouraïs. Ils n'utilisaient pas que des sas, des katanas. Il y avait aussi des marteaux, les samouraïs. Et donc, la partie continue. Mais ce tour est terminé. je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage